C'est le Glena Manga Festival toujours en direct de Japan Expo, on va terminer très bientôt cette troisième journée de live avec Glena et je suis en compagnie pour cela d'un invité exceptionnel, il s'agit de Sora ! Avec Dreamy, évidemment, qui est la plus grande à côté de toi, évidemment. Et Dooms qui est juste parmi nous. Elle est là, mais elle est là. Elle est dans votre cœur. Elle est avec nous dans notre cœur. Et j'aimerais saluer également le public que nous avons aujourd'hui, parce qu'il est incroyable, il est immense. Ils sont extrêmement nombreux, c'est le premier live qu'on a aussi nombreux. Vous pouvez faire un peu de bruit pour voir ? J'ai pas entendu crier plus fort là. Ils sont beaucoup. On est sur le niveau max d'enthousiasme. En même temps, quelque part, j'ai envie de dire, Sora, c'est ta communauté. Tu te véhicules une image extrêmement, tu vois, il y a une bonne homie, il y a une bonne ambiance. Et je pense qu'ils sont à l'image tout simplement des contenus que tu produis. Ah ouais, ils sont good mood, ils sont juste bienveillants, gentils et je suis trop heureux et trop fier d'avoir des gens comme ça qui me suivent. Vraiment. Écoute, moi, je suis extrêmement heureuse de faire ce live avec toi. Ça fait un moment qu'on se connaît et on n'avait pas eu l'occasion de travailler ensemble sur un projet comme celui-ci. Et aujourd'hui, évidemment, on va parler d'un des achievements de ta vie les plus cool. C'est ta BD, évidemment. Notre BD, notre bébé, tout ce que tu veux. Les pierres du cauchemar que tu as fait donc en collaboration avec Dooms et Dreamy au dessin. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est du coup la dessinatrice. Oui, tout à fait. C'est celle qui a su transformer nos pitoyables croquis en quelque chose d'incroyable. Et elle est très forte. Elle est très, très forte. Tu viens de me dire un truc intéressant. Par hasard, on n'a pas des croquis, du coup. Ça, c'est resté caché à tout jamais. Il y en a à la fin du livre. On a mis quelques trucs à la fin de la BD où tu vois un peu, tu vois ce qui s'est passé. Elle est passée de par exemple, je ne sais pas si on voit bien, mais genre là, c'est devenu ça, quoi. Dreamy, elle a genre, elle a décrypté, on dirait de l'égyptien, en fait. C'est des néroglyphes. Entre nous, j'aurais pu dessiner la BD moi-même. J'ai vraiment mis les croquis, j'ai fait. Ceci est une mission pour moi. Pour le tome 2, c'est encore pire. C'est encore pire. Ah, tu es en train de teaser déjà le tome 2. Il en parle déjà. Je vis, tu en besognes, mon cher Saurabh. Il y va doucement, il y va doucement. Alors comme c'est un projet qui est né finalement d'une idée que tu as eue avec Dooms, est-ce que tu pourrais nous dire justement comment est né ce projet ? Alors franchement, à la base, c'est full random. Flavie et moi, donc Dooms et moi, on a toujours été très proches du coup. Oui. Et on a toujours eu l'envie de créer quelque chose ensemble. On cherchait un petit peu sous quelle forme. Et finalement, on a été approchés pour l'idée de créer une BD. Et on s'est dit, mais tiens, mais carrément, pourquoi pas, tu vois. Alors après, on était très manga aussi. Moi, je suis très... Parce que j'allais dire, je te connais bien, bon gros lecteur de manga aussi. Oui, je lis beaucoup plus de manga que de BD. Mais l'idée de la BD, je trouvais ça peut-être plus accessible à tous. Et du coup, on a essayé via les dessins et via du coup le style de Sophie. Et c'est en couleur aussi, la BD. En couleur, exactement. Ça parle un peu plus aussi. C'est un autre format. Du coup, de mélanger. Parce que dans les dessins, je sais pas si ça se voit, mais en France, ça se remarque quand même, mais c'est un espèce de dessin hybride entre justement BD et manga. Et c'est ce qu'on voulait vraiment. Il y a des influences. Oui, il y a des influences. Ça se ressent beaucoup. Et bref, on était très content d'être approchés là-dessus et on a beaucoup travaillé autour de ce projet. À la base, d'ailleurs, l'histoire n'avait rien à voir avec ça. Ah bon ? On était toujours sur un voyage temporel, mais à la base, on devait être chez Louis XIV, à Versailles. Enfin, ça n'avait aucun rapport ! Ah oui ! Tu t'es dit, rester en France, mais à une autre époque, c'est bien. Mais du coup, finalement, on a voulu bouger et on a modifié pas mal de choses. Et ce qu'a donné ce petit bébé, quoi. Bah, tu peux justement nous le pitcher ? Putain, je suis trop nul à ça, quoi ! Je suis toujours super nul ! En gros, on est Dooms et moi, c'est notre histoire à nous. On est nos propres personnages principaux. Et on va tomber sur un coffre qui renferme des pierres. Et en fait, en ouvrant ce coffre, les pierres vont nous envoyer dans une espèce de sas. Un sas où on est coincé un peu à la manière de Jumanji. Ah, il y a les images en même temps ! Il y a les images en même temps, c'est incroyable ! Comme ça, tu résumes ce qu'il s'est passé ! Exactement ! Voilà, on trouve le coffre et on va être piédé dans un sas. Je vais laisser un imbé, bientôt ! Oh putain, c'est déjà... C'est seulement ! C'est une de mes questions ! J'aimerais tellement ! Mais ouais, du coup, ce côté un peu de Jumanji où on ne peut pas ressortir, on ne peut pas rentrer chez nous tant qu'on n'aura pas récupéré chacune des pierres qui sont représentées par ces portails. Chaque pierre a un portail. Chaque portail a un monde. Et du coup, on doit passer par chacun d'entre eux pour rentrer chez nous. Ça va, j'ai pas été trop mauvais en vrai ! Mais non, mais t'étais très bien ! Je sais pas pourquoi, est-ce que tu te casses du sucre comme ça ? Est-ce que j'avais été bon ou pas ? Il y a cinq pierres pour potentiellement cinq tomes. Voilà. Voilà. Et ça, c'est le premier. C'est le premier. Voilà. C'était pas mal ! Tu m'avais confié en off, d'ailleurs, qu'en fait, finalement, on attendait de voir un petit peu comment allait être reçu ce premier volume pour voir si on allait vraiment pouvoir arriver aux cinq. Exactement. Et bien, a priori, c'est quand même très, très bien parti puisqu'il me semble que ta BD fait partie des meilleures ventes, littéralement, avec des ruptures de stock. Ça a été très compliqué au début. Ça a été très compliqué. Il y a des gens qui ont galéré de fou pour le trouver. J'avais des messages de parents qui me disaient « Ouais ! » Ou même des abonnés qui me disaient « Ouais, j'ai fait six deals pour trouver la BD. Je ne l'ai pas trouvée. J'étais là « Wow ! » Ça, c'est insane. On se faisait engueuler par les parents. Je me suis fait déchirer par des parents. J'étais là « Les gars, je ne t'imprime pas, les frères. C'est pas moi qui m'imprime. » Mais non, non, très content. Là, je crois qu'on approche les 70 000 ventes. Les 70 000, 80 000 ventes. On n'est pas loin. Du coup, c'est assez impressionnant. C'est un chiffre de fou. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà la BD ? On lève les mains, on crie. C'est comme vous voulez. C'est des bons élèves. C'est des bons élèves. D'ailleurs, il y a un QR code à scanner qui est celui-ci. Juste là, il y a marqué Twitch. En fait, ça vous permettra, si jamais vous voulez interagir avec nous sur le chat, de nous rejoindre également dessus. N'hésitez pas. Ça vous permet peut-être de le suivre peut-être un peu mieux, même si je pense que le son est très bon de l'autre côté. Mais ça vous permet de réagir. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui. Mais n'hésitez pas à réagir sur le chat parce qu'on a quand même Sora avec nous. C'est assez insane. Et manifestez-vous, voyez. Soyez réactifs également dessus. Et du coup, je voulais justement te poser une question par rapport à Dooms. Parce qu'en fait, finalement, c'est une autre créatrice de contenu sur YouTube. Comment vous vous êtes connus pour devenir littéralement des frères et sœurs comme ça ? Encore, c'est vraiment le hasard total. Alors, c'est de souvenir. Avant tout ce qui est période Covid, etc. T'avais des petites soirées qui étaient organisées par YouTube qui s'appellent les YouTube Space. C'était un petit lieu et il y avait des soirées entre créateurs. Et on est tombé l'un sur l'autre, mais non par hasard. Et en fait, on a bien sympathisé. On a voulu faire une petite vidéo ensemble, puis deux, puis trois, puis beaucoup. Et finalement, ça s'est fait naturellement. On est devenu vraiment des... Moi, je m'a considéré vraiment comme ma grande sœur, en fait. Finalement, c'est vraiment ma grande sœur du cœur. Donc, elle est plus âgée que toi ? Il vient de dévoiler un... Elle est un peu plus âgée que moi, mais ne parlons pas de l'âge de Flavie. Si c'est quelque chose que je pourrais regretter, bien plus tard, je vais le payer. Parce que là, t'es vivant, mais tu sais pas si, du coup, quand tu la revois après... C'est ça, en fait. Je vais le payer après. Non, non, ouais, c'est vraiment devenu ma grande sœur. Et on est inséparables, quoi. Et Dreamy, du coup ? Oui, cette rencontre, vous êtes venu un trio pour ce projet, du coup ? Oui. Vous l'avez rencontrée comment ? C'est sur Internet ? Alors, ça s'est fait via la maison d'édition Glenna. C'est-à-dire que moi, je les connaissais pas personnellement, en tout cas d'avant. Je les connaissais de noms, etc. Elle était abonnée, elle était extrêmement femme. Elle veut stalker dans la rue et tout. Supportable. Moi, j'étais en relation avec Glenna sur un autre projet qui s'est pas fait, donc j'étais en recherche de projet. Eux, à ce moment-là, cherchaient un dessinateur, une dessinatrice, et en fait, voilà, nos chemins se sont croisés à ce moment-là, parce qu'on cherchait la même chose, finalement. Et surtout, vrai coup de cœur, en vrai, parce que Glenna, en fait, on a pitché l'histoire de la BD, on a pitché ce qu'on voulait, et ils nous ont dit, ok, d'accord, j'ai une idée, je vois qui pourrait faire ça. Et du coup, ils nous ont envoyés vers Sophie, et nous, ça nous a pris huit secondes, on a regardé deux, trois trucs, on a fait ok, c'est elle qu'on veut, quoi. Et du coup, très gros coup de cœur sur Dreamy et sur son style, ouais. Et après, ça s'est fait assez vite, en fait, à partir du moment où on nous a mis en contact, ça a matché relativement bien dès le début, déjà, pour savoir de chaque côté si on voulait la même chose. Eux, par rapport à leur style, moi, par rapport à leur histoire. Et finalement, ça s'est fait assez vite, on a signé dans la foulée, et c'est parti, quoi. Comme ça, on dirait de la magie. Quelle histoire ! Et de manière concrète, du coup, comment est-ce que vous travaillez ensemble par rapport au scénario, par exemple ? Donc, toi, t'as le scénario, tu lui dis, j'ai vu les croquis, mais du coup, après, c'est quoi ta méthode de travail avec eux ? Parce qu'il est tout seul, Sora, mais... Alors, eux, c'est la première étape. First, safe. En fait, la première étape, elle est un peu coincée, quoi. Elle est un peu coincée, la pauvre. En fait, nous, on a l'histoire en tête. On a vraiment ce côté de... On prend du temps, en fait, parce que chaque dialogue, chaque phrase, chaque mot qui est prononcé par nos personnages qui sommes nous, c'est nous qui l'écrivons, tu vois. On n'a vraiment aucune à ce niveau-là. On a une personne qui s'appelle Théa, qui nous aide à reformuler un peu les phrases pour que ça passe mieux. C'est une éditrice ou c'est... C'est une script director, c'est ça ? Oh, script doctor, en fait. C'est comme une consultante. Ah, script doctor. Elle repasse derrière. Et elle dit, genre, là, les frères, ça ne veut rien dire ce que vous avez dit. Oui. Et du coup, elle remet la phrase un petit peu correctement. Mais ouais, du coup, on écrit vraiment tout, tout, tout. C'est vraiment nous qui le faisons. Et on veut vraiment... C'est un truc qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on a envie que quand tu lises la BD, ils te disent, c'est comme quand je regarde une vidéo, quoi. C'est eux qui parlent. Et je suis content parce que, du coup, tous ceux qui ont lu la BD, c'est toujours ce qu'ils sont venus nous dire. On nous dit, mais on dirait que c'est vous. Et en effet, c'est vraiment nous, tu vois. Donc, du coup, bref, on a cette première étape où on va, du coup, un petit peu diviser les cases, se dire, on dit ça, on dit ça, on dit ça. Et ensuite, on envoie à Sophie et c'est Sophie qui fait tout le reste. Et du coup, ce qui est... Voilà, moi, je reçois les pages. Je rebondis sur Théa, alors pas physiquement, mais je lui fais un gros bisou parce que pour le travail et le temps qu'elle nous consacre. Merci à elle. Parce que j'imagine que le travail de directeur, enfin de photos, de vidéos, de scénaristes pour du contenu vidéo, c'est pas du tout pareil que la BD. En termes de mise en page, etc. C'est pas du tout le même métier, finalement. Donc, il y a eu besoin d'avoir cette personne pour, peut-être, recadrer certaines choses. Moi, me le mettre en page, case par case, un script. Et donc, moi, je leur propose un storyboard, un premier découpage vraiment en croquis assez vite pour que je ne perde pas trop de temps dans les détails. Là, c'est juste pour valider la composition des cases. Est-ce que les dialogues, ça fonctionne, etc. Une fois que j'ai leur retour, leur validation, alors il peut y avoir un aller-retour, comme ça, de correction, etc. jusqu'à ce qu'on se mette d'accord. Ce qui se passe actuellement, d'ailleurs. Ah, teasing ! Moi aussi, je peux avoir mon mot à dire en tant que dessinatrice. Bien sûr. J'ai peut-être un autre point de vue pour savoir si ça fonctionne ou pas. Il y a peut-être d'autres choses qui pourraient être faites, etc. C'est déjà arrivé souvent, en plus. Oui, oui. C'est arrivé souvent qu'on mette un truc en place et qu'elles nous disent là, faites gaffe, ça ne passe pas beaucoup. Est-ce qu'on ne ferait pas comme ça ? Finalement, on l'a fait et ça passe super bien. Non, c'est vraiment un travail. On fait tous les trois. Vraiment tous les trois. On est un vrai trio. Je ne suis pas dans leur tête. Peut-être qu'en écrivant, ils ont quelque chose de très précis. Et moi, j'en ai une autre, en fait. Finalement, après, ça se confronte. Et ensuite, à nous de discuter, voir sur quoi on part, finalement. Et une fois qu'on a validé cette étape, moi, je dessine, je mets la couleur, etc. Et après, il y a une dernière vérification, j'imagine, de la part d'Oom Cessora, qui vérifie le résultat. Oui, oui, exactement. Parce qu'une fois que c'est fait, en fait, on se rend mieux compte de la fluidité, les dialogues, est-ce qu'ils fonctionnent bien les uns avec les autres. C'est un autre travail, en fait, qui intervient à la fin, une fois qu'on a les choses sous les yeux. Parce qu'au moment de l'écriture, etc., on ne se rend pas forcément compte s'il y a des choses... Mais comme elle l'a déjà dit, elle n'est pas forcément dans nos têtes, tu vois. Donc, des fois, on va avoir une expression de visage pour nos personnages qui vont être bien spécifiques. Elle, elle ne va pas forcément le comprendre parce qu'on ne peut pas, tu vois, genre, elle n'est pas dans nos têtes. Du coup, elle va le dessiner et on va lui dire, ah non, mais regarde, là, il serait plus gêné qu'eux, plus rigolé, tu vois. Et du coup, on modifie et on fait ping-pong jusqu'à arriver au bon truc, quoi. Du coup, je suis très curieuse de savoir, comme pour le premier tome, finalement, c'était la première tentative tous ensemble de trouver une alchimie dans, justement, la gestion du travail. Là, quand on part sur un tome 2, puisqu'il a beaucoup trop teasé pour poser la question est-ce qu'il y a un tome 2 ? Non, ben non, on sait. Là, on a compris. Comment ça s'est passé, du coup, pour préparer la suite ? Est-ce que c'était tellement plus simple, maintenant, que vous vous connaissiez bien ? Ou est-ce que... Non ? C'est pas le délire ? Elle est vraiment ce qu'elle a dit. Elle a dit, comment ça s'est passé ? Comment ça se passe toujours ? Comment ça se passe encore, actuellement ? En fait... Ça prend un petit peu de temps. En gros, on a une méthodologie de travail qui est différente, parce que maintenant, on a une expérience pour le tome 1, notamment sur le fait de... Un peu plus rodé, quand même. Ouais, sur le fait de diviser, typiquement, les cases. Genre, au début, ben... En fait, le gros défaut du tome 1, et on en est conscient, que ce soit Dooms, moi, ou Dreamy, on est conscient que le gros défaut du tome 1, c'est que ça va vite. Ça va très vite. Ça va peut-être un petit peu trop vite. C'est trop court. De quoi ? C'est trop court. C'est trop court. En fait, à la base, quand on a créé l'histoire, nous, avec Flavie, on était là, genre, on a écrit, on a écrit, on a écrit, on s'est dit, on va faire 150 pages, frère. Et en fait... T'as cru que c'était un manga ? Ouais. En fait, en vrai, on avait 80, je pense, au moins 80 pages. Et Gena, ils se sont fait, mais les gars, une BD, c'est pas 80 pages, calmez-vous, les gars. Il y a des standards à respecter, quoi. Et la panique, du coup, donc on avait en gros 80 pages, et on a dû réduire en 46. Ah oui, la moitié, quasiment ! Ouais, et c'est pas simple, du coup. C'est pas simple. Par exemple, il y a un... Alors, on se balade à travers les réseaux sociaux. Il y a un moment, on est passé dans Snapchat. Du coup, on l'a retiré et on l'a modifié pour que ce soit moins long, du coup. Mais c'est quelque chose qu'on aurait voulu faire. Et finalement, c'est un des plus gros défauts, du coup, de la BD, c'est toute cette histoire. Ce qu'on essaye de corriger un peu dans le tome 2, du coup, on a plus de pages, on a négocié plus de pages, on a une méthodologie qui est différente, et on essaye justement que ça fasse moins cet effet de trop rapide, on court après le temps. Donc, je pense que... Et sur le tome 2 aussi, est-ce que le tome 1, il y a toute l'introduction qui prend du temps. Ouais. On essaye d'expliquer, machin. Là, on va direct. Donc là, oui, vif dans le sujet. Donc, je pense qu'on aura moins certaine impression que l'histoire est longue. Déjà, on a plus de pages et ça commence tout de suite. Et là, c'est une vraie aventure. Plus de pages, pour le même prix. Incroyable. Et ça, c'est beau. Personnellement, je m'étais pas trop rendu compte de ça. Maintenant que vous le dites, effectivement, je me dis, c'est pas faux. Mais j'en avais pas forcément conscience. Le public, vous en aviez conscience, vous, que c'était trop rapide ? Pas tant, hein ? Est-ce que vous avez trouvé la BD trop rapide ? Pas trop, trop, hein ? Ils t'envoient des coeurs. Ils sont trop gentils. Ah, ça va. Vous êtes gentils, vous êtes gentils. Mais d'ailleurs, ils sont tellement gentils. Est-ce qu'ils auraient pas le droit à un petit quelque chose ? Parce qu'on parle du tome 2, on parle du tome 2, et... Attends, je vérifie mon timing. Mais ouais, ouais. En fait, si, là, c'est le moment, mon cher Saurat. Je pense que là, on pourrait peut-être dévoiler quelque chose par rapport à ce tome 2. En fait, on a... On a enfin... On a enfin la couverture du tome 2. Oui, la couverture ! On a enfin la couverture du tome 2. Est-ce que vous voulez voir la couverture du tome 2 ? C'est moi qui m'excite. Oh, wow. Ça fait plaisir. Et voilà, voilà. Incroyable ! Le tome 2, voilà. C'est la couverture. Est-ce qu'elle est pas insane, la couverture ? Est-ce qu'elle vous plaît ou pas ? Ouais ! Elle est canon, cette couverture. Non, franchement. Elle est belle, là. Elle est aux couleurs de la pierre du tome 2. Bleu ! La pierre bleue, du coup. Et là, on part sur quelque chose qui n'a rien à voir. Là, on part sur un monde très pirate, très... Ouais, j'allais dire, c'est pas le même délire, là. Rien à voir, rien à voir. Parce que chaque monde est un archétype d'un univers populaire, quoi. Donc là, le bleu... C'est beau ! Je suis trop content ! On est à deux fois du pirate des Caraïbes, pas loin... Y'a un petit vibe. Y'a plein d'oeil. C'est aussi, des Caraïbes, beaucoup de choses. Et non, je suis trop fière. Elle est trop belle, quoi. Elle est trop, trop belle. En plus, j'ai un flot de ouf dessus. Donc... Et encore, y'a plein de trucs à l'intérieur. Je sais pas, tout spoil, parce que c'est dommage, mais y'a plein de trucs à l'intérieur et... On a vraiment fait les choses d'une manière assez différente. On a été plus ambitieux, je trouve. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Elle en peut plus, parce qu'en fait, je reçois des pages pleurs, tu vois, intérieurement, là. Ouais, en fait, c'est beaucoup de grosses pages avec des îles, des bateaux, des machins. Donc à chaque fois qu'on voit une page, voilà. On a des pages ! Sérieux, mais moi, j'avais que la couverture dans mon produit que c'est la surprise ! Incroyable ! Oh, trop bien ! Génial ! J'aime bien les cadeaux comme ça, franchement. C'est stylé, franchement, c'est beau. C'est dans les premières pages. Vas-y, bah... Galère à dessiner tout ça, déjà ! Ouais ! C'est pas fini, hein ! C'est que le début ! C'est pas fini, là ! Je sais pas ce qui m'attend, mais... Là, on a plein de trucs et on est trop contents, parce que vraiment, pour moi, le tome 2 est bien meilleur que le premier. Bah écoute, il me plaît beaucoup, déjà. Oh, encore une deuxième ! Eh, mais on a trop des bonus ! On a des bonus ! J'ai pas une expo ! C'est un peu beau le style, hein ! C'est ici que c'est révélé pour la première fois, là. Incroyable ! C'est cool, parce qu'on va vraiment avoir un changement de style. du coup, on va vraiment... C'est vrai qu'on était dans un truc un peu plus électronique, tu vois, dans les réseaux sociaux et tout, puis là, alors là, ça part à l'aventure, quoi ! Là, on va vraiment devenir des vrais pirates, quoi ! C'est trop cool ! Des vrais prisonniers, pour l'instant, hein ! Ouais, ouais, ouais ! On est prisonniers de deux capitaines particuliers... N'en dis pas trop ! Voilà ! N'en dis pas non pas ! Pas trop ! Mais on a encore des surprises ! Vraiment, c'est le live avec des cadeaux, potentiellement, puisque du coup, maintenant, on va vous présenter les animations bim-bim ! Alors, attendez, je vous montre ! Oui, c'est vrai que du coup, on a quelqu'un... Je sais pas si j'en file à tout le monde... Alors, normalement, il y a un... Oh, et non ! Il n'y a pas un QR code à scanner, en fait ! Il suffit de scanner ça ! Ouais ! En fait, il suffit de scanner directement, en fait, la couverture du flyer, qui est donc la couverture du tome 1 ! Mais je crois que ça marche pas ! Je pense qu'on peut scanner directement la couverture, en fait ! Parce que c'est de la reconnaissance visuelle ! Et ça, c'est assez incroyable ! En fait, avec bim-bim, du coup, vous téléchargez, vous scannez, en fait, du coup, la couverture du manga, il faut d'abord télécharger l'application bim-bim, bien évidemment ! Parce que si vous scannez avec un scanner de QR code, alors, a priori, ça ne fonctionnera pas ! Du coup, vous prenez bim-bim, c'est disponible sur l'App Store, c'est disponible sur Google Play, donc partout ! Et en scannant ça, vous allez avoir deux possibilités ! Alors, normalement... Mais je pense qu'on peut voir, regarde ! Tu scannes ! Il fait le test en direct ! Tu scannes, en fait, t'as directement un truc en 3D, tu vois ! Exactement ! Je ne sais pas si on voit bien ! Il y a une petite vidéo ! Il y a une petite vidéo ! Attends, j'y arrive ! Voilà ! Et en fait, il y a une vidéo qui se lance sur la BD ! Oui, c'est le petit trailer ! C'est génial ! C'est un petit trailer ! Tu peux même gratter un truc, et si tu gagnes... C'est juste derrière ! Quand le trailer est terminé, Et ceux qui sont venus nous voir en dédicace hier ont pu gagner des lithographies avec un petit jeu à gratter ! Exactement ! En fait, vous avez le choix entre découvrir notre univers, qui sera le premier bouton où vous serez renvoyés sur l'Instagram de la BD ! Et le deuxième bouton qui s'appelle exactement « Viens gratter par ici ! » Et en fait, ça vous permettra de partir sur un jeu concours instant gagnant Japan Expo ! Et effectivement, vous pouvez remporter ! Elles sont ici aussi ! J'ai tout sous la main ! Et si vous avez beau l'ardu, vous pouvez réessayer toutes les demi-heures ! Elle est belle en plus ! Voilà ! Il suffit de gratter sur l'application et si vous gagnez, et bien écoutez, vous pouvez venir récupérer directement votre lithographie ici parce qu'en fait, elle est pour les gagnants et si c'est des gagnants qui ne sont pas présents… C'est une chance sur deux ! Ce sera envoyé ! Et après, vous passez nous voir, comme ça, on signe la lithographie ! Ouais ! On est sur une belle boucle ! C'est parfait ! Non mais la litho, elle est super canon ! Super cool ! Super canon ! On a une petite pensée pour Doubs là quand même ! Ouais ! La pauvre qui est coincée dans son lit ! En train de souffrir ! Vraiment, elle souffre beaucoup là ? Non, elle ne souffre pas ! Oh ! J'avais la mort belge là, dans la pauvre douce et tout ! Elle parlait vraiment un peu mieux, mais elle n'était pas assez en bonne forme pour venir à Japan Expo ! De toute façon, il y a beaucoup de monde et tout vaut mieux qu'elle se repose, qu'elle reprenne des pinces ! Et ça fait deux ans ! Que le public attendait ! Je suis trop content de voir la Japan Expo ! Ça fait trop plaisir ! Ça m'avait trop manqué ! Mais pareil ! Exactement pareil ! On ne s'arrête pas là pour les cadeaux, il y en a encore ! Puisque du coup, si vous scannez l'autre côté, si vous scannez le verso du Flyers, il y a encore autre chose ! Il y a donc un teaser d'un projet secret ! Ah oui ! On est sur un projet secret là ! Il était secret même pour moi ! Moi, je l'ai découvert il y a une semaine ! Non ! C'est vrai ! En fait, c'est BimBim qui nous a fait la surprise ! Ils nous ont fait un mini-jeu ! Exactement ! Genre, on incarne nous ! C'est incroyable ! C'est un mini-jeu ! En scannant le recto ! J'essaye de le montrer le plus possible ! Il est affiché à l'écran aussi ! Je viens de voir ! Vous scannez cette partie-là avec l'application BimBim ! Et vous allez avoir un teaser du jeu Les pierres du cauchemar ! Et du coup, t'as pu tester le jeu un peu ? Non, pas encore ! Ah voilà ! On est dans la super méga surprise ! Non, il n'est pas encore en version finie ! Il n'est pas encore en version finie ! C'est encore un teaser ! C'est un prototype ! C'est un petit jeu marrant ! C'est un petit jeu rigolo ! Et du coup, c'est un truc où vous le scannez avec votre téléphone et vous pouvez jouer avec votre téléphone et vous vous ennuyez ! Regarde, c'est incroyable ! C'est grave drôle ! C'est des petits vieux ! C'est moi ! Et là, on est à Fakebook et du coup, on doit esquiver les petits vieux ! Et on arrive des pouvoirs ! Moi, je sors un os de ma poche et j'invoque Oka ! Donc mon chien ! Qui bute les vieux ! C'est incroyable ! Non mais c'est trop drôle ! C'est génial ! Ah mais c'est tellement bien pensé ! C'est grave marrant ! J'ai invoqué Oka ! J'ai invoqué Oka ! J'ai invoqué Oka, je suis mort ! Ça me fume ! Ah oui, d'accord ! Donc là, on voit vraiment comment le jeu va fonctionner ! En tout cas, si vous scannez cette partie-là du flyer, vous allez arriver sur deux boutons après le teaser ! Il y aura lire un extrait pour repartir du coup sur les premières pages de la BD et il y a l'autre bouton qui s'appelle Quiz ! Et donc ça vous renvoie effectivement vers un Quiz à participer du coup sur une autre application ou une page, je crois, qui s'appelle Kaout ! C'est un système de jeu que j'ai déjà vu à pas mal d'événements que je trouve assez marrant et parce que moi, j'aime bien m'amuser ! Vous aussi, vous aimez bien vous amuser ! Bon, on va jouer ! On va jouer un jeu ! Sérieux ? On va jouer un jeu de Kaout ! Imagine, je suis nul ! Alors, c'est pas possible que tu sois nul ! Non, c'est pas possible que tu sois mauvais ! Parce que ça te concerne ! C'est sur les pierres du cauchemar ! Ok ! Ah, vous avez pas du tout vu les questions ? Non ! Ah ! Je me suis dit la surprise ! Ouais ! Bah écoute, la surprise, elle sera pour tout le monde, t'inquiète pas parce que j'ai pas vu les questions non plus mais elles vont normalement... Ah d'accord, ok ! Ah mais il faut que je scanne tout moi aussi ! On va, du coup, voilà, vous montrer maintenant, c'est le moment de scanner, si vous pouvez, le QR code, si vous voulez participer, pour, du coup, jouer avec nous, vous pourrez remporter un poster, ainsi qu'une lithographie dédicacée ! Attention ! Alors attends, comment ça marche ? Et du coup là, vous avez le QR code, et si vous ne pouvez pas le scanner, je vous le dis, il est affiché, c'est le 387-5349 ! 387-5349 ! Pour venir nous rejoindre, on vous laisse un petit peu le temps d'arriver, comme ça, on sait que vous allez pouvoir vous amuser avec nous, vous verrez, les questions ne sont pas très compliquées, dit la meuf qui n'a pas vu les questions ! Je ne les connaissais pas en plus ! Je n'étais pas vue ! Je n'étais pas vue ! Mais non mais en basique, ce ne serait vraiment pas trop compliqué ! Tu auras le boss là, qui vient d'arriver ! Putain ! Je suis là ! Je suis là ! Voilà, on attend que vous arrivez ! Venez, 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 inscritez-vous, venez nous rejoindre ! On va aller directement sur le site de Kahoot ! Exactement ! Et vous entrez les numéros ! www.kahoot.it ou alors directement l'application si vous l'avez déjà et que vous êtes habitués des jeux, évidemment, peut-être que vous faites souvent des jeux sur Kahoot ! Tu n'as pas besoin de l'application ! Tu peux directement aller sur le site ? Oui, tu peux aller sur le site et tu tapes du coup le code que j'ai dit tout à l'heure ! Super stylé en vrai ! On va jouer tous ensemble alors ! 53, 49 ! Du coup, c'est toi Sora ? Sora le boss là ? Oui ! Bien sûr ! Sora le boss là ! Eh, Sora ! Il faudrait que tu arrives premier, tu vois ! Ah, si j'arrive en vrai ! Sinon, c'est la honte ! Je te jure, la honte de vous ! C'est grave ! Ça veut dire que là, c'est des gens qui sont ici en fait du coup ! Est-ce que vous vous voyez là ? Est-ce qu'il y a des gens qui se voient là sur l'écran ? Vous êtes inscrits ? Oui, c'est un fond d'amignon qui est là ! On commence à y avoir pas mal de lignes ! Car du coup, évidemment, tous les gens qui nous regardent également sur Twitch peuvent participer ! Ah, c'est grave ! On va pas aller chez vous alors ! Tout le monde peut participer ! Eh, n'hésitez pas ! Je vous démonte ! Oui, parce que les cadeaux seront envoyés j'imagine ! Je vous démonte ! En toute logique ! On va voir qui c'est qui a vraiment lu la BD là ! Je te jure, je vais me faire éclater en fait ! Et c'est là que c'est pas des questions sur la BD ! Quoi ?! Eh, je te jure ! Question prise, non ! Sora la victime ? Comment Sora la victime ? Oh ! Qui n'aurait pas encore réussi ! Qui n'aurait pas encore réussi à... C'est bon pour tout le monde ? On vous attend encore un peu ! On vous attend encore un peu ! C'est bon ? On temporise, on temporise les gars ! C'est génial ! Mais c'est grave rôle comme système ! J'aime toi, putain ! Mais oui, c'est super sympa, franchement ! Non, c'est hyper cool ! Eh, le premier, il screen et il gagne une BD ! C'est moi qui décide ! Le premier, il screen et il gagne une BD ! Comme ça ! Voilà ! C'est moi qui décide ! Et Sora, il rajoute des cadeaux en plus ! Là, c'est moi qui décide ! Ok ! Là, la BD, celle-ci ! On est comme ça ! Il y a elle ! Bah, c'est un peu le boss, là ! Tu vois, enfin, je veux dire... Ah ! C'est vrai, je l'aime bien ! J'ai toujours aimé Caro, tu vois ! C'est le boss, là, mais un peu victime, quand même ! Oh, ça va ! C'est bon ? C'est toi qui t'inscrit en « ça va, la victime » ! Non ! Non ! Regarde le coin ! Regarde ! Mais non ! Alors, ça va être difficile à les partager ! Si ils seront à la victime, il y a deux sur la victime ! Tous les deux premiers ! Comment c'est possible qu'il y en ait deux ? C'est incroyable ! On peut pas avoir deux fois le même pseudo ! Et Caro, tu sais, tu joues pas, toi ? Euh, non, 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 non ! Moi, je... Comment ça se dégonfle ? Non ! Mais non, mais j'ai pas de mon téléphone pour autre chose ! Du coup, je ne peux pas l'utiliser pour en participer ! C'est grave ! C'est génial ! J'ai l'impression qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à accéder à la page ! Il y a des gens qui n'arrivent pas à y accéder, dites-nous ! Oh là là ! Nonce, nonce, nonce ! Bah, écoutez, on vous laisse encore quelques instants ! Il y a l'application, sinon, et le site web ! En 3w.kout. Normalement, soit vous mettez le code, soit vous mettez le QR code... Mais moi, j'étais avec le code, c'était plus facile, non ? Si vous n'arrivez pas à scanner le code, allez directement sur le site ! Ah, il y en a des bonnes ! Merci ! Ils sont trop mignons ! T'as plein de cœur, la communauté, ils sont beaucoup trop mignons ! Ils sont gentils, les abonnés, bien sûr ! Ils donnent le sourire quand on les regarde, ils sont vraiment trop adorables ! Ils sont mignons, merci beaucoup ! Donc, attention, on va pas tarder à démarrer le quiz ! Oui, on va y aller ! Parce qu'en fait, on vous explique un peu comment ça va se passer ! En fait, on va pas tarder, après le quiz, à partir sur un autre endroit de Japan Expo ! On va aller directement à Kuri ! Puisque du coup, on va refaire un peu la fête tous ensemble ! On va reparler des pires du cauchemar ! Et on va re-s'amuser encore un petit peu avec Bim Bim, évidemment ! Parce que c'est trop sympa ! Du coup, on va devoir lancer le quiz ! Parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire les questions ! Ça va être très tendu ! Est-ce que vous êtes prêts ? Du coup, là, je vois que ça s'accélère ! On est à quasi 50, c'est trop stylé ! Attention, c'est parti ! On démarre le quiz ! Ok ! Et je live même plus avec vous, je parle plus ! Je try-yard ! Les pierres du cauchemar Japan Expo 2020 ! Moi, c'est des questions de rapidité ! Faut être rapide, c'est ça ? Oui, c'est ça, faut être rapide ! C'est dans l'idée ! Quiz ! Mais je stresse ! Quel est le titre de la bande dessinée édité par Glenard racontant l'histoire de Douce et Sora ? Oui, d'accord, oui ! Il y a 4 choix possibles ! Let's go ! Mais attends, mais j'étais pas prêt ! Ah oui, mais j'ai un QCM ! Attends ! T'étais pas prêt ! Il reste 10 secondes pour répondre ! Et il y en a un qui racontent les pierres du mystère ! Si vous vous trompez, là-là ! On se bagarre à la sortie ! Les pierres du mystère... N'empêche, je le titre est sympa ! Les pierres du mystère... Ça pourrait être un spin-off ! Pierre des rêves, ça pourrait être un spin-off ! Les pierres des rêves ! Ça va ! Par contre, il y a... C'est qui qui a... Il se dénonce ! Il y en a un ! Qui est le seul qui a mis les pierres du mystère, là ? C'est qui, ici ? Il se dénonce pas, il se dénonce pas ! On passe à la question suivante ! Allez, vas-y ! Deuxième question ! Je suis à la quatrième place ! Mais sérieux ! Oh, attends ! C'est qui qui est ? C'est Kev ! Kev, il est number one pour l'instant ! Je suis seulement à la quatrième place, c'est terrible ! Ah, mais peut-être que celui qui finit numéro un, il va gagner quelque chose ! D'ailleurs, en vrai, l'autocorrecteur m'a un peu saboté, donc j'aurais dû être premier, je pense, mais là... Je pense qu'il y a eu un complot, je pense ! Je crois que les gens sont perturbés, hein, il y a eu moins de réponses que tout à l'heure ! Toutou et Tata, mais quoi ? Ah, il y a toutes les réponses ! Toutou et Tata ! Ah, voilà ! Oh, nice ! Eh, toutou et Tata, mais écoute, toutou et Tata, vous rigolez ou pas ? Là, ça se trouve, ça a créé la différence ! Voilà ! Voilà, enfin ! Ah, c'est à la vraie place, finalement ! Mais il va gagner sa propre lithographie dédicacée ! Que découvrent Sora et Dooms dans le sol ? J'ai pas le temps ! J'ai pas le temps ! Une vieille bouteille, un coffre, une boîte en fer... On n'a pas de quatrième possibilité ! Ouais, je crois qu'il y en a pas ! On aurait pu dire un chien mort... Non, c'est méchant ! Bon, laisse mon chien tranquille, ouais ! Non, mais pourquoi le chien ? Pas le chien ! Mais bon, voilà, c'est un objet mystérieux ! Et il y a pas mal de réponses sur tous les participants ! Et c'est quand même une majorité de bonnes réponses jusque-là ! Ils ont compris le résumé que t'as sorti tout à l'heure ! En même temps, ils n'avaient pas lu la BD ! Alors, est-ce que je suis toujours premier ou pas ? J'espère qu'il y a des questions plus dures, après ! Bon, je pense que je suis en craque ! Dreamy, elle se dit que c'est un peu trop facile, quand même ! Après, je pense qu'on triche un peu, nous ! Alors, la question suivante ! Qui renferme le coffre ! Bon, ça va, les questions sont gentilles, hein ! Un démon ! Les questions sont très gentilles, ça va ! Un trésor et des pierres ! Et la prochaine fois, on fait les questions, parce que... Ouais, je te jure ! Alors, je sais pas qui a fait les questions, du coup, mais... Elles sont simples, en vrai, ça va ! Ben, c'est pour que ce soit accessible au plus grand nombre ! Évidemment, oui ! Et il y a loin qu'ils vont dire un démon, ça va me vénère ! Et ça se trouve, vous savez pas, mais... Ben, s'il leur faut toujours un ou deux qui veulent créer la différence, tu vois ! Ça veut toujours se démarquer ! Et... Sora... Eh, on m'a de Ribi ! Ben oui ! Oh là là ! Bon, en même temps, si on était pas tous les deux premiers aussi, il y aurait un problème, non ? Ouais, j'ai une seconde de décalage, parce que t'es devant moi, et je vois pas de réponse ! Les excuses, les excuses ! On passe à la question suivante ! Vrai ou faux ? Le coffre contenait 5 pierres ! Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je crois que t'as répondu au... Tac ! Oh là là ! C'est ma BD ! Frame 1 ! À un moment, si je suis pas numéro 1 à ma BD, y a un problème, tu vois ! Et il reste encore 5 secondes ! Il y a combien de questions ? On l'a dit tout à l'heure ! Il y en a une quinzaine, et on en a fait déjà 5, je crois ! Ça sert à rien ! Et il y a quand même... Vous avez cru que c'était quoi, du coup ? Attendez ! Que je comprenne, s'il y avait pas 5 pierres, vous pensez qu'il y en avait quoi ? 7 ? Les boules de cristal ? Ça ne marche pas ! Ça ne marche pas ! Une ferme infinité ! On a toujours les créateurs, qui sont number 1 ! Et en vrai, City Hunter, pas les soucis ! City Hunter, c'est un vrai ! Il est pas loin derrière, Dreamy ! Il est où, City Hunter ? Il est là ! Est-ce que City Hunter est dans les parages ? Je sais pas, mais t'as du tout ça ? City Hunter est peut-être directement sur Twitch en train de nous regarder ! Mais attends ! Quelle couleur ? On est parti pour la suite ! De quelles couleurs sont les pierres ? Ah, ils ont bien enlevé les couleurs ! Attends, si je me trompe, je suis une merde ! Attends, c'est là, je pense ! City Hunter est dans le tchat, en fait ! Donc c'est ça, il est depuis chez lui ! D'accord ! Ça se trouve, on ne sait pas qu'il ouvre sa BD et tout ! J'ai pris grave du temps pour répondre ! Ah, t'avais un doute, là ? Voilà, j'ai fait de la merde ! Le temps de lire ! Ah, c'était pas évident ! C'était effectivement la troisième réponse pour les couleurs ! Mais là, franchement, ça commence à devenir chaud, Dreamy ! On est d'accord ! Il n'y avait pas de roses et il n'y avait pas de blanches ! Il n'y avait pas, ouais ! Mais ouais, c'est le temps de répondre ! Bah oui, bien sûr ! Et City Hunter qui vous colle aux fesses ! Toujours ! Je me demande s'il ne va pas mettre Dreamy, un moment ! C'est peut-être double ! On passe à la suite ! Elle est là en fait ! Réponse libre ! Au fond de son lit ! Dans cette fiction, les noms de grandes enseignes ont changé ! Quel est le nom substituant Google ? Ah ! Et c'est une réponse libre ! Donc il faut vraiment se rappeler ! Je ne sais plus comment on l'a écrit ! Je ne me rappelle même plus ! Est-ce que les gens vont se souvenir ? Je ne me rappelle plus ! Pour les gens qui ont lu la BD ! C'est la honte ? Comme ça se prononce ! Il vous reste 5 secondes ! La réponse arrive très très vite ! Attention ! Je ne sais même plus comment on l'a écrit ! Et... Ah ! Les différentes réponses ! Coucou Sophie ! Il y a des messages ! C'était Google ! Il s'est écrit comme ça ! Putain je ne sais même pas comment... Je savais... Attends ! Il veut vérifier ! Mais comme ça se prononce... Oh comment je t'ai passé ! C'est impossible ! Non ! Dreamy vient de battre ! Putain la raison c'est ça ! En même temps je la connais par cœur ! Ah on vient d'arriver ! Je fais tellement de temps de niveau là ! On va tout de suite passer à la question d'après ! Comme ça on va voir si Sora se rattrape ! Dans l'histoire de Sora et lui s'il utilise ! Ou Wikipédia ! Ça va ! Quel est le véritable site remplacé ici ? C'est facile j'avoue ! Dans l'ençon c'est inverse c'est plus simple ! Ça c'est pas perdre ! Il dévoile sa vraie nature ! Mais je me rends compte qu'on a pas résumé l'histoire du tome 1 ! Si ! Il l'a piché au début ! Mais les réseaux sociaux t'en a parlé ? Non ! Tu l'as évoqué en parlant de la BD 2 ! Quand t'es dit dans la première BD on est dans les réseaux sociaux et dans la BD 2... Du coup effectivement on parodie les plus grandes marques ! Et c'était Wikipédia évidemment ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi Watapik ? Pourquoi ? Y'a quelqu'un qui a voulu se démarrer en cliquant sur Watapik ! Question suivante ! On regarde l'espoir avant évidemment ! Dreamy toujours en tête ! Oh là 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 ! C'était moi la Sora ! Vite la question d'après ! Je suis abattu ! Pour voyager dans d'autres lieux Doomcessora utilise un cube qui les aspire ! Vrai ou faux ? Je suis abattu ! Je suis très mauvais joueur ! Non c'est faux ! Ah t'arrêtes de jouer du coup ? Non t'as joué ! C'est faux ! Ça dépend en fait ! Mais non c'est faux de ouf ! Il reste 5 secondes pour répondre à la question ! Non c'est un cube ! C'est le carré là ! Oui ! C'est pas un cube ! Ah ouais mais je trouve que la question était pas très claire ! J'ai même pas compris la question ! Et qu'en fait ils utilisent un tube ! Putain j'avais pas compris ! Un tube ! Ah en plus il veut m'embrouiller alors qu'il a faute lui-même ! Mais j'ai dit tube ! Putain j'ai faux ! J'ai... Non mais attends je suis quasit plus là ! Ouh là là ! Il y a Danyo qui vient de... City Hunter t'es parti où là ? City Hunter il est parti ! Parce que je suis on fire ! Je crois que c'est parce qu'en fait il y a une grande distance entre elle et le numéro 2 ! Ça doit être un truc comme ça ! Je suis même plus dans le podium ! Ou alors un enchaînement de bonnes réponses ! On passe justement à la question suivante ! Je suis même plus dans le podium ! A primier t'as 9 bonnes réponses d'affilée ! C'est pour ça qu'elle est on fire ! Quel jeu de mots se cache derrière ? J'ai rarement vu ça ! J'ai rarement vu ça ! Enfin je l'ai dit ! Ça c'est mon jeu de mots ça ! J'en suis très fier ! J'avais beaucoup rigolé ! C'est ça de pas connaître les questions ! On va pas se préparer ! T'as vu du fou j'ai rarement vu ça ! J'ai rarement vu ça ! Je suis même pas dans le podium là ! Je suis abattu ! Je suis abattu ! Bon là c'est facile ! Là normalement je ne te vois là ! Il y a toujours des gens qui font cliquer ! Et voilà ! Très 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 beau jeu de mots ! On regarde les scores ! Et 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 ! Dreamy toujours en tête ! Et on a apparemment quelqu'un qui a quand même 7 places de gagné sur cette question ! C'est Juchan96 ! Bravo pour l'ascension ! Après je peux toujours me rattraper en vrai ! Bah c'est possible ! Il reste encore 4 questions ! Dans la bande dessinée Facebook ! Une plateforme de partage et de contact est utilisée par un seul type de personne ! Si mais les vieux je suis moi ! Qui ? Ah putain je suis abattu ! J'aurais mis les vieux ! Ils sont politiquement corrects ! Oui ! Vous avez répondu rapidement ! Ça va là ! En plus on l'a vu dans le jeu ! Exactement ! Oui c'est vrai ! On a pu voir une démonstration ! C'est trop sûr d'avoir un quiz sur la médée ! Je trouve ça génial ! T'as vu ? Et il y a une majorité de bonnes réponses ! C'est rassurant ! Il y a quand même deux personnes qui ont dit les politiciens ! Les bébés ! C'est vraiment les politiciens qui sont là-bas ! Compliqué ! C'est compliqué ! Du côté des scores ! Ah ok voilà ! Il y a Sora qui commence à se refaire là ! Je reviens un peu ! Ok ! Tu peux peut-être y arriver ! Je ne peux pas ne pas être sur le podium ! Agneau bien placé ! Effectivement ! Ah j'aime pas répondre ! Wischnéland ! Wischnéland ! Wischnéland ! est composé de deux enseignes ! Ah quelles sont-elles ? Ah c'est facile ça aussi ! Wischnéland ! Alors ça par contre c'est un truc dont je suis le plus fier je crois ! Ah c'est vous qui l'avez designé ! C'est pas mal ! Wischnéland c'est incroyable ! Bah à la base ça devait être Snapchat à la base ! Ça ne devait pas être Wischnéland ! Ah ouais ! On a trouvé Wischnéland à la fin ! Parce que Snapchat on n'avait pas le temps de le faire ! Ah oui ! Car tu m'as dit que vous l'aviez enlevé ! Et les bonnes réponses sont là ! Oui chez Disneyland ! Et c'est pas... Ah non ! J'ai mis Disney moi ! Ah je vais perdre une place ! Ah dommage ! Dommage ! Oui oui ! Oh là là ! Les scores ça va être comment ça va être... Oh là là ! Oh là 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 ! Non mais à 400 points c'est rien ! En fait on va se retrouver encore une fois ! Non non je pense que là une question de rapidité tu peux totalement y aller ! Écoute ! Attention vrai ou faux ! Dans l'ordinateur de Gérard Mambussa ! Dooms trouve un mail douteux ! Vrai ? Un mail douteux ! Faux ! Ça veut dire quoi un mail douteux ? Ah ! Qu'est-ce qu'un mail douteux ? En gros qu'est-ce qu'elle trouve dans l'ordinateur ? Pour moi c'est faux non ? C'est faux non ? T'es pas sûr ? Bah elle trouve ! Mais je suis plus sûr de rien maintenant ! Elle trouve pas un mail douteux genre ! Qu'est-ce qu'elle trouve ? C'est ça la question ! Attention ! On regarde les réponses et c'était faux ! Ouais j'ai eu peur ! Putain je t'en rattraperai jamais ! Attends 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 ! Olé ! Franchement ! Tu te rapproches ! En vrai ? C'est la bonne dernière question par contre ! Si tu veux gagner il faut aller plus vite que ça ! Une fois à Instadram ! Dooms et Sora font une rencontre de qui s'agit-il ? Oh ! Allez petit caméo ! On voit le côté tryhard ! Vraiment je live plus ! Là je joue juste avec la vie ! Je joue ma vie à l'intérieur de ce jeu ! Mais je m'en trouve ! Tu t'accroches à fond parce que tu dis la lithographie ! Tu veux pas dédicacer ! Mais je ne gagne rien là-dedans ! Il la veut ! Il la veut ! Et c'était Sunset effectivement ! C'est la bonne réponse ! Est-ce que les scores ont beaucoup changé ? Tout se joue maintenant ! Tout se joue maintenant ! Tout se joue maintenant ! C'est la dernière ? Là ça va être la dernière question ! Dooms et Sora se retrouvent ! Non retrouvent ! J'ai rarement vu ça ! Ce dernier leur propose un jeu afin d'obtenir une boussole ! Quel est ce jeu ? On va jouer un jeu ! T'as répondu quoi ? T'as répondu quoi ? Bleu ! Putain ! T'as dit bon ! Je suis abattu ! T'es abattu ! Tu sais que je ne connaissais pas le nom de ce jeu ? Je l'ai découvert hier ! Ah ! C'est pas du tout ! Moi non plus ! Je ne connaissais pas ! Je ne connaissais pas ! Je ne connaissais pas ! Nous, quand on a décédé ça dans la BD, on a fait les couplets ! Le podium ! Le podium ! En 3ème position ! 3ème ! Bravo ! Ce sera le boss 2ème ! Puisque du coup c'est Dreamy ! J'ai fait une faute ! J'ai fait une faute ! J'ai fait une faute ! 14 sur 15 ! Où est-ce que j'ai fait une faute ? Il y a une réponse que tu n'as pas eu ! C'est bon ! Et ensuite nous avons Lolo et Nico je crois ! Et Agneau en 4ème et 5ème position ! Bravo à tous ! Il faudrait qu'on aille voir juste les participants un peu en dessous ! Est-ce qu'il y a des gens qui sont parmi les 7... Est-ce qu'il y a un rang ? Est-ce qu'on peut savoir où est Aether ? Si elle est en live ou si elle est en... Est-ce qu'Aether est là ? Ah Aether est là ! T'as screené ou pas ? Bah screen ton nom ! Prouve-moi bien que c'est toi et je te file la BD ! Bah tu l'as déjà peut-être à mon avis mais t'en auras 2 ! Incroyable ! Bah écoutez voilà on a terminé ! Pour les gagnants qui vont repartir du coup s'ils sont présents avec une lithographie dédicacée Je pense que c'est l'équipe en régie qui va s'en occuper Donc on verra ça avec eux évidemment Nous de notre côté on a une mission qui nous attend On doit se déplacer du côté de Kuri mais avant... Tu se déplace avec nous ? C'est parti là ? Mais oui on va tous y aller ensemble c'est la fête ! Ah ouais trop bien ! Avec tous les tables... Exactement ! Tu prends le poteau... Tu prends les fleurs ! Juste avant de se quitter du coup je vous fais quand même la programmation qui vous attend demain puisque demain c'est la dernière journée de Japan Expo Et on va se retrouver encore une fois pour la dernière fois du coup avec le Glena Manga Festival Où vous aurez du coup à partir de 11h une discussion autour de Tokyo Ghoul ainsi que de Shujin X qui arrive très très bientôt Deux oeuvres évidemment de Sui Ichida Et vous aurez ensuite un énorme quiz One Piece qui va être assez insane Et enfin la journée se conclura par un hommage à Kentaro Miura avec évidemment la thématique Berserk ça va être extrêmement cool Du coup on vous attend évidemment dès demain à partir de 11h sur Glena pour continuer à nous suivre en cette dernière journée de Japan Expo que sera le dimanche et nous sera Dreamy Let's go c'est parti ! On s'envole ! On doit aller tout autour ! Je vais regarder il y a parlé d'art en détail du camp dont on l'aise il se passe ! I voici de croiretes pour vous assister vos soins ! Je pense shaved donc s'envole tout comme poco Sous-titrage ST' 501 ... 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